Mon message est pour tous les nouveaux bacheliers. Aller à l'école, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Si tu viens d'avoir ton baccalauréat, parce qu'apparemment les résultats sont dehors, félicitations, si tu as une mention passable, mention pitié, mention bien, mention assez bien, sincèrement, félicitations. Maintenant, je vais te dire ce qui va se passer, parce que maintenant que je te dis félicitations, je sais que beaucoup d'entre vous sont allés prier Dieu pour avoir le coup réussi au bac, mais comme par hasard, dès qu'ils ont eu les résultats et qu'ils ont réussi, ils ont décidé d'aller célébrer ça en boîte de nuit ou dans les bars, chercher l'erreur. Donc maintenant que tu as eu ton baccalauréat et que tu as commencé à faire tes plans à mode, j'ai eu mon bac, je vais te dire ce qui va se passer, ou du moins, c'est qui t'attend, si jamais tu ne fais pas ce qu'il faut. Voici ce qui va se passer. Maintenant que tu as eu ton bac, je dois t'avouer que lorsque tu viens d'avoir le bac, tu te dis, ok, je viens de franchir un cap dans ma vie, désormais je suis un grand garçon, je suis une grande dame, désormais il y a toute la famille qui te félicite, les amis, tout le quartier qui te félicite, on te dit bravo, tu as réussi ton bac, félicitations et tout. Super ! Maintenant que tu dois sans doute être en train de planifier ton avenir en mode, j'ai eu mon bac, je vais aller à l'université, de l'université je vais avoir mes diplômes, je vais avoir ma licence, mon master, et quand je vais avoir mon master, je vais devenir ministre ou alors directeur dans une grande entreprise de la place. Je peux tout de suite te dire que un jour, tes pieds vont toucher le sol. Je peux tout de suite te dire que la réalité, lorsque tu vas arriver à la fac, va être très très brutale. Je répète, la réalité, lorsque tu vas arriver à la fac, va être très très brutale. Parce que tu peux penser que c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Nous aussi, par le passant, on se disait que dès qu'on va avoir le bac, le soleil va briller différemment. Dès qu'on va avoir le bac, tout de suite, on va nous ouvrir toutes les portes. que ça y est, on a percé. Nous sommes de grandes personnes, on va être des étudiants brillants. Tu vas maintenant connaître la galère de tous les étudiants qui ne cherchent pas l'argent. Je répète, tu vas maintenant connaître la galère de tous les étudiants qui ne cherchent pas l'argent. Je vais t'expliquer. Ce que tu ne sais pas, c'est que maintenant que tu as eu ton bac, tout le monde sait que tu es devenu une grande personne. Et comme tout le monde sait que tu es devenu une grande personne, on va te dire, va te battre, maintenant on doit s'occuper de tes frères cadets. Désormais, ta pension qui coûtait, je ne sais pas, peut-être 50 000 ou 100 000, ou peut-être, qui était même gratuite pour ceux qui sont en Europe, désormais, tu vas la payer toi-même. Je ne sais pas si tu as dit qu'un peu ce que je veux dire. Désormais, ta pension, tu vas la payer toi-même. Et ça ne sera plus les histoires des 50 000 ou des 30 000, ou bien du gratuit, ou du gratuit. Pour ceux qui sont en Europe, le lycée, c'est gratuit. Ça ne sera plus ça. Maintenant, tu dois aller à la fac. Tu vas t'inscrire à la fac. Donc, tu vas payer pour t'inscrire. Deuxièmement, maintenant que tu es à la fac, tu dois pouvoir te déplacer pour aller à la fac. Tu ne sais pas ce que je veux dire. Tu vas pouvoir payer ton déplacement pour aller à la fac. Troisième chose, pour avoir les cours, tu vas devoir imprimer les cours. Voilà une autre dépense. Quatrièmement, ce n'est pas tout. Parce qu'après tout ça, après tout ce que je viens de te dire là, pour ceux qui n'ont pas de famille dans les grandes villes, ils vont devoir se débrouiller pour avoir un logement dans ces villes-là. Donc, ça veut dire que tu vas quitter de fils à papa ou fils à maman, à désormais autonome. Ça veut dire que tu dois payer un loyer, tu dois trouver ce que tu vas manger. Donc, tu vois que tout de suite, tu passes du tout autour, sauf que tu n'as pas d'entrée d'argent. Parce que toi, tu étais concentré sur je veux seulement faire l'école. Parce que ton père ou ta mère t'a dit non, fais l'école. C'est très bien, fais l'école. Et quand tu vas avoir tous tes diplômes, tu vas avoir un grand diplôme, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est faux. C'était vrai avant. Ce n'est plus vrai de nos jours. Donc, il faut ouvrir les yeux. Tu sais, je vais te raconter une petite histoire. J'ai un ami, j'ai un ami qui lui aussi pensait que le rêve qu'on lui a vendu à l'école. Parce qu'à l'école, on nous vend un rêve. Sauf que même à l'école, c'est un business. Les gens ne s'en rendent pas compte. Même à l'école, on nous vend un rêve. Comme quoi, dès qu'on va avoir les diplômes, on va trouver le travail, on va gagner beaucoup d'argent. C'est un rêve. Maintenant, on ne s'en rend pas compte. Nous, on dit que tous les jours, nous, on vend le rêve sur Internet. Mais même à l'école, on nous vend le rêve. On nous vend un rêve. Donc, même les gens qui te vendent le rêve là, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Eux-mêmes, ils savent que le rêve qui te vend de là, eux-mêmes, ça ne les a pas laissés. Donc, c'est l'histoire d'un ami qui, lui, il a eu son bac. Après son bac, son père ou sa mère avait un peu d'argent. Donc, on l'a envoyé dans un pays étranger pour poursuivre ses études en médecine. Plus d'un million de francs CFA la première année. Un million et quelques la deuxième année. La troisième année, son père décède. Donc, il n'a plus d'argent pour payer ses études. C'est à ce moment-là que tu comprends qu'un pied à l'école, un pied dans le business, ce n'est pas un choix. C'est une nécessité. Malheureusement, pour lui, comme il avait les deux pieds à l'école, il n'y avait plus d'argent pour payer ses études à la fac. Donc, il fallait qu'il aille chercher un travail ou bien qu'il aille jobber pour pouvoir vivre. Il n'a même pas dit pour payer ses études. Il a fallu qu'il aille jobber pour pouvoir vivre. Mais bien sûr, dans son job, il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir continuer ses études. Donc, il a quitté ce pays. Il est revenu au pays. C'était au Cameroun. Et il se bat. Voilà ce qui se passe lorsqu'on met les deux pieds à l'école. Il faut savoir ce qui se passe lorsqu'on finit d'avoir son baccalauréat et on s'assoit à la maison, on ronfle, on fait la fête pendant les vacances et on se dit que non. À la fac, on est une grande personne et ça va aller. La lecture de l'heure qui t'attend, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Écoutez les conseils des aînés parce qu'on est passé par là, on croyait que nous, après le bac, la vie va devenir plus haute. Sauf que quand on a découvert la réalité des étudiants, c'était chaud. Les étudiants ont terriblement... Les étudiants galèrent. Les seuls étudiants qui réussissent à s'en sortir, soit ses papas et maman ont un peu, soit ses étudiants qui lancent leur business ou alors ils jobent. Donc, un pied à l'école, un pied dans le business, ce n'est pas une... C'est-à-dire, ce n'est même pas... Comment dire ? Ce n'est pas une faveur, c'est une nécessité si tu veux réussir à t'en sortir en tant qu'étudiant. C'est une nécessité. Et j'en ai dit que si tu es d'une famille pauvre, méfie-toi. On ne fait pas les études n'importe comment lorsqu'on est dans une famille pauvre. Je te raconte l'histoire. Moi, j'ai des amis qui ont décidé de faire médecine. Ils sont très brillants. J'ai des amis qui ont décidé de faire médecine. Ils sont très brillants. Sauf que dans leur famille, ils n'avaient pas assez de moyens. À côté de ça, j'avais une amie qui, elle, a décidé de faire médecine très brillante aussi. Mais son père est bien positionné. Ce qui fait que lorsqu'elle a fini ses études, directement son père dans ses relations, il l'a placée dans un très bon hôpital. Elle gagne bien sa vie. Elle gagne bien sa vie. Alors que les mêmes camarades de promo qui ont fait médecine, qui avaient les deux pieds à l'école, ils se sont retrouvés dans des coins paumés. Et à ce jour, ils gagnent peut-être 50 000 par mois ou je ne sais pas combien. Parce qu'ils ont dit que non, ils font ce mal à l'étude. Vous savez, lorsque l'on est dans une famille et on compte sur ses parents pour nous aider, on ne se comporte pas comme celui dont les parents comptent sur lui. Je ne sais pas si tu captes un peu. Donc, sachez que là, vous partez à la fac, vous n'avez pas tous les mêmes chances. Non. Là où tu vas à la fac, sache que tu as des amis qui viennent là et ils attendent leur visa pour partir en Europe. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Parce que là où tu vas à la fac, tu as des amis qui ont déjà préparé leur concours tout est près d'où. Ils viennent même perdre le temps. Et tu as des gens qui comptent uniquement sur la fac et ils n'ont même pas de boulot. Alors que tu as que d'autres camarades qui ont compris depuis fort longtemps qu'il faut avoir un pied à l'école, un pied à leur business. Donc, même quand ils étaient au lycée, ils avaient d'y aller à leur business. Donc, à la fac, ils continuent seulement. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais une camarade qui générait plus d'un million de francs, c'est pas. Plus d'un million de francs, c'est pas. Par mois, avec son business. Mais personne ne le savait. Nous, on était là, on disait que non, on fait l'école. Et malheureusement, c'est même pas comme si on avait de meilleurs résultats que elle. Pas du tout. Je l'étais pendant un cas, moi qui suis en médecine en France. Moi, moi, moi. J'ai des camarades de promo qui ne font que l'école. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas de meilleurs résultats que moi. Je ne suis pas le meilleur. Attention, je ne suis pas le meilleur. Je n'aime jamais voulu être le meilleur. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, ce ne sont pas les meilleurs qui s'en sortent les mieux dans la vie. Ce sont les plus malins. J'ai entendu. Ce ne sont pas les meilleurs à l'école qui s'en sortent les mieux dans la vie. Ce sont les plus malins. Sois malin. Donc, ce n'est pas parce que tu crois que tu es tout le temps à l'école que forcément, tu vas forcément avoir les meilleurs résultats que celui qui a un petit à l'école, un petit à le business. Tu mens. Donc, moi, je t'invite à faire dès aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit qu'on est jeune dans le temps. Non, c'est justement parce que tu es jeune que tu dois profiter de l'énergie que tu as pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Parce que lorsque tu seras plus âgé, tu auras d'autres problèmes. Tu auras d'autres problèmes. Donc, tu as les vacances. Je pense qu'entre le lycée et la fac, tu as pratiquement deux à trois mois de vacances. Profite de ces vacances-là pour investir massivement en toi. Donc, tu dois accumuler le maximum de connaissances et d'argent possible pour que lorsque tu démarres la fac, que tu puisses avoir un background pour pouvoir générer de l'argent. Il ne peut être une charge pour tes parents. Si tes parents te permettent encore de vivre à la maison, c'est super. S'ils te permettent encore de manger à la maison, c'est super. Profite-en au maximum. Profite au maximum pour épargner le maximum possible, pour gagner le maximum d'argent. Parce qu'une fois que tu vas décider de te prendre en charge, ça sera totalement différent. Je ne sais pas si tu captes un peu. Je vois beaucoup de jeunes qui disent que non, c'est parce que je suis encore jeune, j'ai le temps à mort. À côté de ça aussi, on a des aînés qui passent le temps à infantiliser les jeunes. Donc, tu es jeune. Tu veux te lancer en business, on te dit non, tu as le temps. Ce n'est pas pour toi. Attends encore. Quoi? Moi, je vois des jeunes ici en France. 18 ans, il est déjà à la maison. Il a déjà sa voiture. Il a son appartement. Il gère sa vie. Il attend. Et les parents trouvent ça normal. Mais chez nous, tu vois quelqu'un qui a 25 ans, on lui dit qu'il est encore jeune. Il veut lancer un petit business, on dit que non, tu es encore jeune fréquente. Ce n'est pas parce que tu mets les dînes que tu es jeune. Attention. Attention. Donc, restons concentrés. Mon propos ici, c'est de te faire comprendre que tu as eu ton bac. C'est très bien. Maintenant, réfléchis sur comment tu vas faire pour générer de l'argent. Parce que on ne va pas te payer parce que tu as le meilleur diplôme au moment. On s'en fout. On te paye parce que tu résous un problème. C'est parce que tu vois un peu. Parce que tu es compétent. Parce que le plus important, c'est ce que tu sais faire. Et ton diplôme est seulement là comme une présomption de compétence. Le diplôme que tu vas obtenir bien ton baccalauréat. Bon, déjà, même que le baccalauréat, tu n'as même pas de présomption de compétence. C'est quoi ? C'est que tu es un bon réciteur. Tu as bien récité. Je ne vais pas la connaissance. Gros, on a tous fait le baccalauréat. On a tous fait ça. On a tous fait ça. On a tous un bac. On s'en fout. Moi, je ne sais même pas où mon bac se trouve à ce jour. Je ne sais pas. Moi, je vous disais à Jean Liban, tu as avec des gens. Tu as même des masters. On s'en fout de savoir si ce sont masters. On s'en fout de ça. C'est que, OK, quand on te donne un livre sur lequel tu dois travailler, est-ce que tu as une expertise ? Est-ce que tu peux sublimer ce livre-là ? C'est ça qu'on recherche. Donc, débrouille-toi pour développer des compétences pour lesquelles on peut te payer en parallèle de tes études. Parce que ton diplôme doit seulement t'ouvrir des portes. Ce n'est pas le diplôme qui doit être... Tu ne dois pas te dire que j'ai le diplôme où je m'assois. Non. Ton diplôme doit être un élément qui t'ouvre des portes pour pouvoir montrer ce que tu sais faire. Mais si tu te contentes seulement d'aller à la fac comme je connais beaucoup, gratter les coups, gratter les coups sur la feuille de papier sur l'ordinateur, moi, je sais comment cette affaire va finir. Les pleurs du mboulé comme on dit chez nous au pays. Les pleurs du mboulé. Je te parle en connaissance de cause. C'est possible d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business lorsqu'on sait comment faire. Et je te le recommande vivement. Parce que si tu te lances dès aujourd'hui, ce sont les vacances. Profite-toi le temps. Je vois beaucoup. On va vous distraire la foi du chat, la foi du chameau. On va t'appeler, on va te dire qu'il y a le festival de la tortue. Tout ça, tu vas partir, piscine partie. On va te dire que non, ce sont les vacances, c'est l'été, il faut que j'aille me distrait. Même quand tu pars te distrait là, il faut que tu gagnes de l'argent. Parce que je t'en rends compte que le divertissement, il y a des gens qui gagnent l'argent avec le divertissement. Tous les jours, tu es là, tu regardes les vidéos des gens sur Internet, tu ris, tu perds du temps. eux, ils gagnent de l'argent. Tu vas dans les manèges et tu fais les tours, tu t'amuses, il y en a qui gagnent de l'argent. Ce que tu dois aussi faire, c'est que lorsque tu pars à cet endroit-là, tu dois aussi, même si tu t'amuses, tu dois gagner de l'argent. Tu captes un peu ce que je suis en train de te dire? Même en t'amusant, tu dois gagner de l'argent. C'est fondamental. Sinon, même l'école que tu dis que tu veux faire, tu ne pourras pas la faire. Je répète. Sinon, même l'école que tu dis que tu veux faire, tu ne pourras pas la faire. Parce que l'école, c'est un business, mon gars. L'école aussi, c'est un business, mon gars. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Ne paye pas la pension et tu verras. Tu comprendras à quel point l'école, c'est un business. On s'en fout que tu sois majeur de promo. On s'en fout de ça. On s'en fout que tu aies eu la mention très bien. De toute façon, quand tu arrives à la fac, tout le monde n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cirer de ta mention. On s'en fout que tu aies eu la mention. Donc, cherche ton argent parce que si tu vas à la fac, et tu ne payes pas, on te met dehors. Et le dernier, celui qui avait mention bitié, il arrive à la fac comme il a payé, c'est lui qui est devant. C'est parce que tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. Donc, on reste concentré. Ok, on a eu le bac, c'est très bien. On fait deux jours, c'est bien. Après, on se pose la question de savoir c'est quoi la suite. Qu'est-ce qui m'attend devant ? Est-ce que j'ai quelqu'un ? Est-ce que j'ai un contact qui peut me recommander de tel enseigne que je puisse aller travailler dans telle ou telle structure ? Parce que la vérité, c'est ça. Nous sommes tous plus ou moins d'accord que pour ceux qui sont en Afrique, nous sommes d'accord sur le fait que on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Tout le monde le sait. Mais maintenant, ma question, toi qui es dans une famille où tu n'as personne qui peut te positionner, qu'est-ce que tu fais pour avoir les bonnes personnes qui vont te permettre de devenir quelqu'un ? Parce que tu vas venir te plaindre, ouais, le pays doit changer, c'est trop de relationnel, c'est le réseau, je ne suis pas dans le réseau, mon père. On s'en fout de ça. On s'en fout de tes plaintes. Va chercher le réseau. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde peut bâtir son réseau dès lors qu'il va là où les choses se passent. Donc, au Cameroun et au Burkina Faso, j'en parle rapidement ici, au Cameroun et au Burkina Faso, au Burkina Faso, le 11 août et au Cameroun, le 18 août, il y a une conférence qu'on organise à la veille, en prélude du week-end de l'écrivain. La conférence s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » et cette conférence sera totalement gratuite. Pour tous les étudiants. La conférence « Un pied à l'école, un pied dans le business » sera totalement gratuite. Le 11 août du côté de Ouagadougou et le 18 août du côté du Cameroun en prélude du week-end de l'écrivain qui sont les jours d'après. Donc, si tu es étudiant, la meilleure chose que tu puisses faire pour tes vacances de cette année, c'est de venir rapidement. Même si tu es à Douala, même si tu es à Tiang, même si tu es à Kudougou, même si tu es à Iapo, peu importe. Cette conférence-là, il faut y être. Parce qu'au cours de cette conférence, tu vas voir des étudiants comme toi qui génèrent des millions et ils vont t'expliquer comment ils font pour que ça puisse faire sauter des cases dans ton cerveau. Voilà. Il faut être là où les choses se passent. La conférence est gratuite. C'est totalement gratuit donc tu n'as pas d'excuses. Faut dire que non, je n'ai pas le temps, non, machin, truc. Je te le dis maintenant, tu as deux ou trois semaines en fonction de là où tu te trouves pour commencer à te préparer, à préparer ton emploi du temps. Viens à cet événement et tu vas pouvoir apprendre des autres. Parce que c'est vrai, tu as eu ton bac, c'est bien. Mais sache que ce qui t'attend là, c'est plus de dépenses. Mais si tu ne sais pas générer l'argent et que même tes études là, tu ne pourras pas poursuivre tes études sérénement. Parce que même pour poursuivre tes études sérénement, tu auras besoin du diable. Et ne regarde pas tes amis parce que tu ne sais pas comment ils font derrière, tu ne sais pas sur qui ils comptent. Tu ne sais pas. Parce que moi, quand j'étais à la fac, pendant que moi, ils disaient que la fac, la fac, tu avais des amis, le lendemain, il est en Angleterre, il est en France, il est en Belgique. Oui. C'est là que tu comprends que l'échec est collectif, mais la réussite est individuelle. Oui, oui, oui. Donc, mais suis-toi. On reste concentré. On reste concentré. Le bac, c'est bien. Mais le plus important dans cette vie pour gagner de l'argent, c'est ce que tu sais faire. Note bien ça. Donc, je te donne rendez-vous aux deux conférences gratuites qui sont offertes pour les étudiants. Le 11 août à Ouagadougou. Je vous communiquerai le lieu exact. Il y a déjà le lieu, j'ai oublié le nom. Et le 18 août au Cameroun, à Yaoundé. The place to be. Tu es étudiant, tu viens d'avoir ton bac ou même si tu viens pas d'avoir ton bac. Si tu es étudiant, tu galères. Sache que si tu galères, c'est parce que tu n'en sais pas assez sur l'argent. Si tu galères, c'est parce que tu ne sais pas comment générer de l'argent en parallèle des études. Et si tu ne sais pas comment faire, il faut aller chercher les bonnes informations parce que pour être transformé, il faut être informé. On s'informe, on se forme, ensuite, on se transforme. C'est l'étant d'Isté Valère Bellas, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent-Livre, ainsi que le promoteur fondateur de l'événement mythique baptisé le Week-end de l'écrivain. Et je vous donne rendez-vous ce 29 juillet du côté du Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle parce que tous les étudiants, vous les étudiants de Paris, venez au Week-end de l'écrivain. Vous allez rencontrer des étudiants comme vous qui vont partager avec vous leur expérience. Et des entrepreneurs aussi de haut vol qui partagera avec vous leur expérience afin que ça puisse vous inspirer. Oui, avoir le bac, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes. Cela étant dit, je te dis, on est ensemble. Minakano ! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Hilton de Charles-de-Gaulle et c'est ici que va se passer l'événement prestigieux intitulé le Week-end de l'écrivain. Comme disait Claudel Nubici, nous sommes tous ignorants mais pas des mêmes choses. Et ce 29 juillet à Paris, vous allez rencontrer des experts, des professionnels dans leur domaine qui vont venir partager avec vous leur expérience. Vous serez dans des énergies positives, puissantes où vous allez apprendre énormément de choses et bien sûr, vous allez rencontrer des personnes exceptionnelles. Donc, nous vous attendons le 29 juillet à l'hôtel Hilton de Charles-de-Gaulle pour vivre une expérience qui sera juste incroyable. C'était Nelly Vithropa et je vous attends le 29 juillet. Notez bien la date parce que ça sera exceptionnel. Nelly Vithropa de Charles-de-Gaulle